Musique Le Stade Seyer est en train de se mettre en mode Coupe de France. Nous sommes à Tahon, veille d'un 32e de finale de Coupe de France qui va opposer l'ES-Tahon National 3 à l'équipe de Ligue 2 d'Amiens. On est habitué maintenant ici à vivre de grands moments de Coupe de France. On va faire le point avec le président de l'ES-Tahon, Nicolas Classadon. Bonjour et meilleurs vœux, président. Meilleurs vœux à vous et à tous. L'année commence fort. Oui, voilà, tout à fait. On n'a pas le temps de pouvoir éventuellement respirer. Les jours de fête ont passé. On a bien fêté la nouvelle année. Donc voilà, maintenant on peut se remettre au boulot. On avait suivi avec un énorme plaisir cette qualification entre Sochaux. Et cette fois, c'est Amiens encore de la Ligue 2. Alors, ce n'est peut-être pas un nom ronflant, mais c'est une grosse équipe en face. Ah oui, parce qu'ils ont bien remonté. Ils étaient mal partis en fin de mi-saison. Et puis là, ils sont remontés à la deuxième place. Donc oui, c'est une belle équipe. Alors d'un point de vue préparation pure, c'est sensiblement la même configuration que contre Sochaux ? Oui, tout à fait. Je dirais que de toute façon, les supporters d'Amiens n'ont pas beaucoup. Puisque si on a une vingtaine, c'est le bout du monde. Donc ça nous donnera moins de travail de ce côté-là. Quoique, même contre Sochaux, ça s'est bien passé. Maintenant, effectivement, on va attendre un petit peu entre 1 800 et 2 000 personnes. Donc voilà, j'espère que ce sera une belle fête. Oui, avec encore dans l'idée de passer ce tour supplémentaire. Vous savez, le groupe, il est compétiteur avant tout. Donc ils vont le jouer, s'ils voulaient ce match-là, pour le gagner. Après, je dirais que la prestation donnera sans verdict. Et puis, si on passe, c'est bien. Ça veut dire par là qu'on a fait encore un exploit. Mais je pense qu'on va passer. Maintenant, si on perd, on va dire que c'est normal, puisque c'est une Ligue 2. Allez, prenez un maximum de plaisir, président. Demain, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci à vous. On va aller du côté du sportif. Allez, retrouver l'entraîneur adjoint, Mickaël Ruès, qui doit être dans le secteur. Dans le vestiaire, j'imagine, Mickaël Ruès, qu'on va appeler tout de suite, que voici, que voilà, qui est sur tous les fronts, puisqu'il est également en charge de l'organisation. Bonjour Mickaël, meilleur vœu d'abord. Oui, bonne année à tous, merci. Alors, vous vous occupez beaucoup de l'organisation. Un petit mot là-dessus. Tout se passe bien, pas de problème ? Oui, le président disait qu'on était maintenant un peu habitués. Donc c'est vrai que c'est un plaisir d'abord de fédérer l'ensemble du club, les bénévoles, les dirigeants, les spectateurs, et puis les supporters aussi avec la Blue Army. Ça devient une belle, belle habitude ici maintenant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On apprécie et on y prend goût. Bon, on va parler du sportif, puisque vous êtes entraîneur adjoint également de cette équipe. Tout le monde est sur le pont quasiment. Oui, on a juste Guillaume Dumas qui est suspendu et puis Alexandre Leroy qui est blessé de longue durée. Sinon, tout le monde est opérationnel. Donc, il y aura des choix forcément douloureux à faire. Vous avez connu ça aussi, vous, en tant que joueur ? Oui, ça fait partie du jeu. Après, on est là aussi pour mettre en place la meilleure équipe possible avec Romain. Et puis, les choix, c'est aussi d'être dans le groupe, c'est déjà bien aussi. Et puis après, évidemment, on compte aussi sur les entrants qui vont donner du peps aussi dans nos rencontres. Alors, vous avez étudié forcément le jeu d'Amiens par rapport à Sochaux. Ça veut dire que la façon d'appréhender les choses est un peu différente ? Non, pas spécialement. On se focalise déjà sur notre jeu. Et puis ensuite, forcément, on s'intéresse à Amiens. Mais ils ont un système de jeu qui est similaire au nôtre. Donc, ça va être une opposition intéressante. Un bras de fer, comme on dit. On dit toujours que pour les clubs pro, l'important, c'est de marquer en premier. On a vu qu'entre Sochaux, finalement, même si Taran est mené, c'est jamais fini. Oui, c'est notre marque de fabrique, on va dire. C'est déjà la dernière avec Beauvais. Après, si on peut ne pas prendre de but, c'est bien aussi. Donc, on s'y attelle en tout cas. On va faire ce qu'il faut. Pour vous, les clés, elles se situent où ? L'expérience qu'on a accumulée depuis quelques temps. Et puis, faire front, être solide. Et puis, profiter des quelques occasions qu'on va pouvoir avoir. Eh bien, vous souhaitez le meilleur. Merci, très bon match. Prenez plaisir. Merci, Mika. Merci, à bientôt. Il reste des places. N'hésitez pas à venir. Il reste encore, en effet, quelques centaines de places à pourvoir. Hors tribune pour cette rencontre contre Amiens. Des picards qui vont enchaîner trois matchs en six jours. Du turnover à prévoir, donc, selon l'entraîneur Philippe Inchberger. C'est clair, il y a des paramètres à prendre en compte. Un match de coupe comme ça, un adversaire qui, aujourd'hui, est deuxième de son groupe en N3, a vaincu depuis le début de saison, qui a éliminé Sochaux. Donc, bon, l'ennemi a failli éliminer Reims. Voilà, donc, on sait à quel match on s'attend, quel comportement il va falloir qu'on ait. Il faut qu'on ait un comportement digne d'une équipe professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Taron a mis un coup d'envoi ce samedi à 18h. On en reparle dans nos programmes de lundi. De même que du match en retard en championnat du Sass Football, qui accueille curieusement à la même heure l'équipe réserve de Metz. Dans le reste de l'actualité sportive, du tennis de table avec le derby Lorrain de Pro-Dame. Après avoir connu leur première défaite de la saison juste avant les fêtes, les filles de la SRTT Etival, désormais deuxième, retrouvent la compétition avec un duel au sommet ce samedi face à leur voisine de Metz, leader et toujours invaincue. Premier service à 16h en salle Michel-Essat. C'est déjà la reprise également pour les filles d'Epinal-Handball. Actuellement première relégable et restant sur cinq défaites consécutives, les Spinaliennes espèrent repartir du bon pied en ce début d'année avec la réception de Strasbourg, formation de la deuxième partie de tableau, coup d'envoi à 20h15 au Palais d'Espoir. Retour sur les parquets également pour l'effort basket Mircourt, actuel quatrième de sa poule de National 3 avec un bilan de sept victoires pour cinq défaites à la trêve et qui accueille ce samedi Schaeffer-Seim avant-dernier entre deux d'envoi à 20h en salle Clodaca. Enfin en athlétisme, deux rendez-vous ce week-end avec tout d'abord samedi les championnats des Vosges indoor, KD Junior Senior Masters au centre de préparation olympique de Vittel avec des concours de 13h à 18h. Dimanche, place au championnat des Vosges de Cross Country après Saulsure sur Mauslotte sur ses images l'an passé, direction L'Épange sur Vologne. Début à 10h45 au terrain de football pour les catégories jeunes. Départ de la course Junior U20 Homme et du Crosslon féminin à 14h05, suivi de l'épreuve masculine U23 Senior Masters à 14h40. Sous-titrage Société Radio-Canada